Musique Je m'appelle Sébastien, j'ai 31 ans et j'ai fait mes premiers pas sur Bouraï. Après, je suis allé sur Nouméa pour poursuivre mes études. Étant toujours intéressé par les domaines techniques, je me suis naturellement orienté vers un bac scientifique avec une spécialité technologique industrielle. En 2003, je me suis lancé dans un BTS maintenance industrielle à Nouméa. C'est une formation intéressante puisqu'elle regroupe une formation à la fois théorique et pratique. J'ai voulu poursuivre mes études en poussant un petit peu dans le théorique et donc je me suis dit pourquoi pas devenir ingénieur. Je suis donc parti en France avec mon sac sur le dos pour suivre une formation d'école d'ingénieur. Du coup, j'ai été pris sur dossier à Lille en école d'ingénieur. J'ai dû travailler dur, je me suis investi et malgré ça, j'ai quand même redoublé ma première année. J'ai quand même fini par avoir le diplôme, mais sur toutes les admissions de BTS, je suis le seul de la promo à avoir eu le diplôme. J'ai pu apprendre qu'en France, les petites et moyennes entreprises de production faisaient souvent appel à des entreprises sous-traitantes pour gérer leur maintenance industrielle. Du coup, j'ai su que c'est ce que je voulais faire plus tard. Donc, je rentre en Nouvelle-Calédonie, je fais mon stage ingénieur sur le territoire. Après mon stage ingénieur que j'ai fait sur le territoire, je me suis lancé comme travailleur indépendant pour la réparation de maintenance de groupes électrogènes. Donc, très vite, j'ai vu le besoin qu'il y avait pour la gestion et l'intervention de maintenance industrielle pour les PME locales. Et du coup, j'ai monté une structure en ce sens pour répondre aux besoins qui n'existaient pas. Ça a été relativement compliqué parce qu'en fait, c'est une structure qui nécessite de fournir plusieurs services et qui va de la gestion jusqu'à l'intervention. Donc, j'ai créé à ce moment-là la structure gestion-intervention de maintenance industrielle. Donc, fort de cette expérience, en 2011, j'ai repris les parts d'une société de spécialité de maintenance industrielle qui est du traitement hydraulique. Il a fallu la redresser, donc ça a été du travail. On a atteint les objectifs et maintenant, c'est une structure pérenne. Un peu plus tard, j'ai eu l'occasion aussi, en 2014, de reprendre une société de cartonnerie. C'était complètement différent. On passait du service à la production. Et donc, c'est un nouveau challenge qu'il a fallu surmonter. Et donc, ça a été intéressant parce que, justement, on passait d'une entreprise artisanale à l'industrie. Et aujourd'hui, on a embauché et formé une quinzaine de salariés. Et si j'ai un conseil à donner, je reprendrai une phrase de Brel qui disait « Ayez des rêves en n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » C'est ma réussite. Sous-titrage ST' 501